L'électronégativité, c'est vraiment la notion hyper importante à comprendre en chimie organique pour pouvoir comprendre la réactivité des fonctions que tu vas être amené à rencontrer dans les molécules et aussi pouvoir comprendre et bien apprendre les mécanismes réactionnels. Un des chimistes les plus importants dans l'électronégativité, c'est Linus Paulil qui donne cette définition dans son livre La nature de la liaison chimique. L'électronégativité, c'est donc la capacité d'un atome dans une molécule a attiré vers lui des électrons des liaisons qu'il forme avec d'autres atomes. Il faut savoir que ces travaux lui ont quand même valu le prix Nobel. Linus Paulil, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? A partir de cette définition, il a associé une équation et il a calculé pour les éléments chimiques connus à l'époque et les principaux utilisés en chimie organique, c'est ce qu'on voit dans ce tableau périodique ici, cet extrait de tableau périodique, il a donc calculé pour chacun de ces éléments une valeur d'électronégativité, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'électronégativité de Pauling. Là, on voit les valeurs en bleu-vert en dessous des éléments à l'intérieur du tableau. Donc Pauling n'est pas le seul à avoir travaillé sur l'électronégativité, il existe d'autres échelles que la sienne, mais ce qui est important en électronégativité, c'est la comparaison des valeurs pour deux atomes différents. Ce n'est pas la valeur absolue en soi, c'est vraiment l'écart relatif pour savoir quel est l'élément le plus électronégatif et donc quel est l'élément qui va attirer vers lui, d'après la définition, les électrons des liaisons qu'il forme avec les autres atomes. On va voir un exemple tout de suite pour bien se rendre compte et on va commencer par une molécule qui contient un atome de carbone, comme ceci, avec ses quatre liaisons, qui est lié à un atome d'oxygène. Si je regarde dans le tableau, le carbone, je le trouve ici, j'ai une valeur d'électronégativité ici à 2,5 et si je regarde l'oxygène, il est ici dans le tableau périodique et on a une électronégativité ici à 3,5. C'est donc l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone. Alors d'après la définition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'oxygène va avoir une plus grande capacité à attirer vers lui les électrons qu'il partage avec le carbone, c'est-à-dire les électrons de sept liaisons ici, que je vais mettre en violet. Donc les électrons de sept liaisons ici en violet sont plus attirés par l'oxygène que par le carbone. Ils sont partagés entre le carbone et l'oxygène, mais ce partage n'est pas équitable, ils sont plus proches de l'oxygène. On sait que les électrons sont chargés négativement. Donc ça veut dire que la densité électronique négative due à ces deux électrons de la liaison ici est plus importante sur l'oxygène, est plus localisée sur l'oxygène que sur le carbone. Ça veut dire que l'oxygène, il va porter une petite charge négative, pas une charge formelle négative, pas une charge moins complète, mais ce qu'on appelle une charge partielle négative. Et on la note avec l'être grec petit delta, comme ceci, et un moins pour signifier que c'est une charge partielle négative. En parallèle, notre atome de carbone ici, du coup, il perd un peu de la densité électronique puisque normalement il a un électron ici, le valence qui est partagé avec l'oxygène, qui va être plus proche de l'oxygène que de lui. Donc autant l'oxygène va gagner un petit peu de charge négative, autant en parallèle, le carbone va lui perdre un petit peu de cette densité électronique négative autour de lui et va donc porter une charge partielle positive cette fois-ci. Donc c'est ce qu'on écrit avec un petit delta plus au niveau du carbone. Et une autre manière de représenter le mouvement de ces électrons, c'est de faire une flèche comme ceci, qui suit le mouvement des électrons et qui représente ce qu'on appelle la polarisation de la liaison, c'est-à-dire le fait que les électrons vont être plus localisés sur l'oxygène que sur le carbone, ce qui rend cette liaison polaire. Donc on appelle ça la polarisation. Cette liaison ici est polaire. La densité électronique n'est pas répartie de manière équitable entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Donc dans ce premier exemple concernant le carbone et l'oxygène, on voit qu'on a une liaison covalente toujours entre le carbone et l'oxygène qui est polarisée à cause de la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le carbone. On va voir maintenant d'autres exemples. Je vais descendre un petit peu pour faire de la place. On va commencer par une liaison carbone-carbone. Donc j'imagine une molécule dans laquelle j'ai une liaison carbone-carbone comme ceci. Donc on a vu dans le tableau que le carbone avait une valeur d'électronégativité de 2,5 pour l'échelle de Pony. Donc là on a 2,5 pour ce carbone et 2,5 pour celui-ci. Donc on a la même électronégativité. On n'a pas de différence, ce qui signifie que les électrons ici de cette liaison que je vais mettre en violet ne sont pas plus attirés d'un côté ou de l'autre par un des deux carbones. Donc cette liaison, c'est une liaison covalente qui est apolaire puisque la répartition des deux électrons ici est faite de manière tout à fait équitable entre les deux atomes de carbone. Donc on dit qu'on a une liaison covalente apolaire. Là je vais noter 0, la différence d'électronégativité entre les deux carbones. On va voir un deuxième exemple maintenant entre le carbone et l'hydrogène. Donc j'imagine que j'ai ce carbone qui a ces quatre liaisons, dont une est avec un hydrogène. Donc j'ai bien 2,5 d'électronégativité pour ce carbone ici. Pour l'hydrogène, je me reporte au tableau, j'ai une valeur de 2,1 avec donc une différence de 0,4 d'électronégativité entre ces deux éléments. Et je veux donc savoir ce qui se passe pour les électrons de cette liaison ici. Et bien, bien qu'il y ait une différence d'électronégativité de 0,4 d'après l'échelle de Pauline, je considère que cette différence est très faible et petite et que donc je n'ai pas spécialement ces électrons qui vont être plus attirés par le carbone que par l'hydrogène. Et j'ai toujours dans ce cas-là une liaison covalente apolaire. Donc mes électrons violets ici sont partagés équitablement entre le carbone et l'hydrogène. Je vais descendre encore un petit peu, je vais continuer les différents exemples. Je vais reprendre le cas du carbone et de l'oxygène qu'on a vu en tout premier exemple au-dessus. Donc on avait vu qu'on avait 2,5 en électronégativité pour le carbone et 3,5 pour l'oxygène, c'est-à-dire une différence d'électronégativité de 1. Et dans ce cas-là, les électrons de la liaison ici que je mets en violet ne sont pas partagés de manière équitable entre le carbone et l'oxygène. On a la densité électronique plus importante sur l'oxygène qui est plus électronégatif et qui attire vers lui les électrons de cette liaison avec, comme on l'a vu, une charge quantielle négative sur l'oxygène et positive sur le carbone. Donc cette différence d'électronégativité de 1 est suffisante pour que cette fois-ci, on ait toujours une liaison covalente mais qui soit cette fois-ci polaire. Donc on a vu que pour une différence d'électronégativité de l'ordre de 0,4 avec les suels de polygène, on avait une liaison covalente apolaire. Et quand on a une différence de 1, là on a une liaison polaire. Donc quelque part, entre ces deux valeurs, on a une frontière, une limite, entre la différence d'électronégativité qui nous fait passer d'une liaison apolaire à une liaison polaire. Dans la plupart des ouvrages de chimie, on trouve que c'est à partir de 0,5, je vais le noter ici, de 0,5, qu'on passe d'une liaison considérée comme apolaire à une liaison polaire. On va passer à un autre exemple qui est très important en chimie organique, qui je vais descendre un petit peu, c'est la liaison OH. Donc j'ai une molécule qui contient un oxygène qui est lié à un hydrogène. Donc si je reprends les valeurs d'électronégativité, j'ai donc 3,5 pour l'oxygène et 2,1 pour l'hydrogène, c'est-à-dire une différence de 1,4. Et là, puisque l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, je vais avoir les électrons de cette liaison ici, qui vont être répartis de manière majoritaire sur l'oxygène, qui va porter une charge partielle négative, et l'hydrogène va porter une charge partielle positive. Et cette liaison est donc polarisée, du fait qu'on a une densité électronique plus importante sur l'oxygène que sur l'hydrogène. Donc là, j'ai toujours une liaison covalente polaire, dans le cas de la liaison OH. Donc on passe maintenant à un autre exemple, qui est celui des organolithiens. Ce sont donc des molécules organiques qui ont la particularité d'avoir un carbone lié à un lithium. Donc si je regarde, mon carbone, il a une électronégativité de 2,5, et le lithium, pour ça je vais remonter pour le trouver dans mon tableau, le lithium, il est ici, j'ai une électronégativité de 1,0, donc de 1,0, avec donc une différence d'électronégativité ici de 1,5. On peut considérer cette liaison comme étant covalente polaire, mais on verra dans la suite de la vidéo qu'on peut aussi la considérer comme une liaison ionique, on verra ça tout à l'heure. Donc les électrons de cette liaison ici sont donc majoritairement attirés par le carbone. Donc c'est le carbone ici qui va porter une charge partielle négative, et le lithium qui va porter une charge partielle positive. Donc là, je t'ai dit, pour les organolithiens, c'est un petit peu ambigu de savoir si la liaison est covalente polaire ou ionique. On va prendre l'exemple d'un composé pour lequel on est sûr que la liaison est ionique, c'est le sel, le chlore de sodium, N-A-C-L. Je vais commencer par descendre un petit peu pour pouvoir l'écrire. Donc je vais imaginer pour l'instant que j'ai un atome de sodium et un atome de chlore, avec ces trois doublés non-liants, qui sont liés par une liaison ici que je représente de manière covalente sur la formule topologique ici. Je vais aller voir les électronégativités du sodium et du chlore, donc je vais remonter dans mon tableau. Donc pour le sodium, qui est ici, j'ai 0,9. Et pour le chlore, qui est un halogène, j'ai 3,0. Donc j'ai dit, pour le sodium, j'ai 0,9. Et pour le chlore, j'ai 3,0. Ce qui fait une différence d'électronégativité de 2,1. Et dans ce cas, je sais que ma liaison, elle n'est plus covalente, elle est ionique. Et pourquoi elle est ionique ? Parce que la différence d'électronégativité que j'ai ici, elle est tellement importante que les électrons de cette liaison ici, ce n'est pas qu'ils sont juste plus attirés par le chlore, c'est qu'ils sont carrément accaparés par le chlore. Et en réalité, ce n'est pas un composé NaCl que j'ai comme ceci, mais c'est deux ions, donc l'ion chlorure Cl-. Donc si je représente comme ceci avec ces quatre doublés non-liants, j'ai en fait ces électrons ici en violet au niveau du chlore. Donc là, le chlore, il porte carrément une charge formelle négative, et non plus une charge partielle comme j'avais dans les exemples précédents. Et mon sodium, lui, il a carrément perdu cet électron de valence ici, lui, il porte une charge positive. Donc la différence d'électronégativité, elle est tellement importante que plutôt que d'être simplement plus attiré par le chlore que par le sodium, ces électrons ici sont carrément complètement accaparés par le chlore, et on a un anion chlorure et un cation sodium. Donc la différence entre des liaisons covalentes polaires et des liaisons ioniques en termes de delta d'électronégativité, la frontière, elle est quelque part ici, entre 1,5 et 2,1. Dans la plupart des ouvrages, on trouve une valeur autour de 1,7, au-dessous de laquelle on a encore une liaison covalente polaire, et au-dessus de laquelle on a cette fois-ci une liaison ionique. Mais ça reste une frontière floue, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la liaison carbone-lithium, il est juste de la considérer comme une liaison covalente polaire, mais il peut être juste aussi de la considérer comme une liaison ionique. Tout ça, c'est des vues de l'esprit, c'est des calculs pour arriver à comprendre ce qui se passe sur la répartition de ces électrons ici, mais la frontière, elle est quand même assez floue. Donc pour la liaison carbone-lithium, on peut l'écrire comme ceci, on peut l'écrire avec le carbone qui porte une charge négative formelle, et le lithium une charge positive formelle. Les deux écritures sont justes, et l'une ou l'autre peut être plus pratique à utiliser, en fonction du mécanisme réactionnel qu'on est en train d'écrire. Donc ce sur quoi je veux insister ici, c'est sur le fait que ces frontières ne sont pas absolues et hyper claires. Dans certains cas, comme pour les organolithiens, deux écritures sont possibles, on peut considérer la liaison covalente polaire ou ionique, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc dans cette vidéo, on a utilisé les valeurs numériques de électronégativité de l'échelle de Pauling, pour pouvoir comparer les éléments entre eux. Dans les futures vidéos, tu verras, on n'utilisera quasiment plus du tout ces valeurs numériques, mais simplement de manière relative, on pourra dire tel élément est plus électronégatif que celui-ci. Donc voilà, c'est important d'avoir à l'esprit le fait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone et que l'hydrogène, sans avoir forcément les valeurs en tête, mais en tout cas, savoir que de manière relative, on a un classement comme ça des atomes, et pouvoir dire facilement, une liaison carbone-hydrogène, c'est apolaire, une liaison oxygène-hydrogène, là, c'est polaire, charge partielle positive, négative, etc. Et ça, il n'y a pas de secret, il n'y a qu'avec la pratique que ça rentre.